Bonjour tout le monde ! Alors aujourd'hui j'ai eu envie de m'intéresser à un sujet autour de l'intelligence émotionnelle. Alors j'aime beaucoup ces sujets en fait, ça me passionne. Donc l'intitulé de mon sujet du jour c'est l'intelligence émotionnelle. Comment cultiver votre simplicité, votre confiance en vous et le lâcher prise ? Alors tout ceci en fait je vais l'expliciter autour en fait d'un outil qui est l'outil technologique. Car à mon sens en fait il peut être d'une grande aide pour de nombreuses personnes. Même si on est réticent à l'accepter, force est de constater que ça va nous amener effectivement de la simplicité. Alors ça c'est le point outil dans notre environnement. Mais dans l'autre outil, en fait votre premier outil c'est vous-même. Donc comme je vous ai dit en fait comment cultiver sa simplicité ? Deux méthodes, vous et les outils qui sont à votre disposition. Donc je pense notamment à la technologie car maintenant en fait elle offre des possibilités infinies pour nous permettre en fait de simplifier notre vie et la vie de tout le monde à mon sens sur la planète. Donc vraiment on peut s'orienter vers une société de partage et en plus une société qui soit rééquilibrée. Voilà. Alors quand je parle de rééquilibrée, ça peut être sur le plan financier mais c'est surtout sur le plan du bien-être et des émotions. Car à mon sens on n'a pas besoin d'avoir une quantité d'argent extraordinaire pour se sentir bien. Et je pense même qu'il faut apprendre à être heureux sans argent. C'est peut-être un peu l'école de la vie, même si c'est délicat. Mais la première richesse en fait c'est l'environnement qui nous entoure. Et c'est lui qu'il convient de respecter à long terme. Alors pour revenir à mon sujet. Donc la simplicité aujourd'hui elle va être conduite par l'utilisation de nouveaux outils. Des outils notamment numériques, digitaux, qui sont parfois difficilement compatibles avec simplicité. On a plus l'impression que c'est complexité. Alors c'est un peu l'objet de mes formations. C'est de vous amener petit à petit sur l'usage des nouvelles technologies. Et vous démontrer que malgré cette impression de complexité, en fait il se cache beaucoup de simplicité derrière. Donc il faut juste s'y mettre et essayer de comprendre. Quand je dis juste c'est du temps, mais je pense que c'est du temps qui nous permettra à terme de regagner du temps. Voilà, donc c'est un bénéfice. Alors, donc on est aussi, je dirais la simplicité, elle est parfois un peu délicate. Si on va sur internet et qu'on recherche des informations, aujourd'hui il y a de l'information, de la désinformation. Et on ne sait plus en fait comment les distinguer et comment faire le ménage. Alors ça c'est délicat parce que vous n'allez pas intégrer une même information comme le fera votre voisin. Par exemple pour vous, cette information va vous sembler utile parce qu'en fait elle va répondre à un de vos besoins. Et pour une autre personne, cette information, elle va paraître peut-être nulle. Parce qu'au fond, il n'avait pas besoin de cette information parce qu'il n'avait pas de besoin à couvrir. Donc voilà, l'information, la désinformation c'est quelque chose qui est très subjectif. D'ailleurs, vous pouvez même penser, vous qui écoutez cette vidéo, qu'en fait mon travail, c'est de la désinformation. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est également de la désinformation. Parce qu'en fait, vous n'en avez pas besoin. Et puis il y a un autre point également, l'information que je vous donne, à l'instant T où vous écouterez peut-être ce cast, ce sera devenu de la désinformation. Je ne peux pas vous assurer de la valeur de mon information sur le court terme, le moyen terme, le long terme. L'information, elle passe et elle repart. C'est le jeu de l'information. Alors donc, comme je vous l'ai dit, en fait, on est complètement submergé par cette information. Il n'y a qu'à voir nos boîtes mail, les publicités qu'on reçoit et autres, on se sent submergé. Moi, j'aimerais revenir sur un point, en fait, c'est qu'on a une part de responsabilité, en fait, dans le fait d'avoir l'impression de se sentir submergé. Parce qu'en fait, c'est qu'on manque peut-être d'organisation et qu'on n'a pas adapté notre organisation à ce qui se passe dans le monde actuellement. Il y a beaucoup de mailing. Et donc, il convient, par exemple, d'organiser une boîte mail dans laquelle votre nom de famille n'apparaîtra pas. Donc, cette boîte mail, vous la communiquerez à chaque fois que vous irez faire les magasins, que vous prenez une carte de fidélité ou autre. Et puis, vous pouvez avoir une boîte mail qui précise votre nom, prénom et qui est susceptible de contenir des documents importants. Donc, attention, ne mélangez pas tout dans cette boîte mail et ne rassemblez que, communiquez cette boîte mail, que aux intermédiaires qui pourraient avoir l'utilité de connaître votre nom. Voilà. Aujourd'hui, il faut protéger vos données personnelles et ne communiquez pas vos noms et prénoms, en quelque sorte, à tout le monde. Et ça vous évitera d'avoir la boîte mail avec des informations qui ne servent à rien, parmi des informations qui ont une utilité. Donc, voilà pour le petit conseil, on va dire, organisation. Scindez vos boîtes mail, en fait. Voilà. Alors, ça, c'était une petite astuce, en fait, pour épurer votre vie et essayer d'avoir la sensation d'atteindre votre simplicité et peut-être un bien-être. Donc, tout ça, c'est un jeu de complexité, je dirais, et de simplicité. Donc, à vous de trouver le bon équilibre. Alors, aujourd'hui, la technologie et ses avancées, en fait, elles ont lieu de nous faciliter la vie au quotidien. Enfin, normalement, elles doivent se mettre en place pour ça. Et on s'oriente plutôt vers des produits et des services qui seront user first. Donc, c'est-à-dire des produits qui vont s'orienter directement vers vos besoins. Donc, vous n'allez plus être embêtés, je vais dire, par le démarchage commercial. En fait, l'informatique et le numérique fait que, petit à petit, le numérique, il va apprendre à vous connaître, il va apprendre à connaître vos envies. Et en fait, il vous proposera des offres et des services adaptés à votre besoin potentiel. Donc, voilà, des offres, en fait, beaucoup plus ciblées qui vont vous permettre d'avoir des solutions et des produits beaucoup plus simples au regard de vos besoins. Alors, moi, j'ai envie de vous dire à côté de ça, comment vous pourriez développer votre méthodologie et comment moi, je fais pour développer ma méthodologie, pour essayer d'atteindre la simplicité et essayer d'approcher au mieux mon équilibre émotionnel. Eh bien, moi, en fait, j'essaie de devenir mon propre technologue, on va dire, avec un souci de respect humaniste et de respect collectif. Donc, comment je fais ? Ben, en premier lieu, j'apprends à me connaître moi-même. En deuxième lieu, en fait, je m'intéresse au monde qui m'entoure et je trie l'information. Je trie l'information pour utiliser que l'information qui est susceptible de me donner une valeur ajoutée. C'est une information que je vais pouvoir retransformer pour me créer peut-être une opportunité. L'opportunité, ça peut être de savoir, ça peut être de me sentir mieux. Voilà. Après, dans mon troisième point, je dirais, questionnez-vous, analysez votre existant, auditez-vous vous-même, puis après, auditez l'extérieur. Voilà, ayez un regard sur vous-même et un regard sur l'extérieur. Et en quatrième partie, une fois que vous avez fait tout ça, c'est-à-dire vous connaître vous-même, vous intéresser au monde qui vous entoure. Trois, vous questionnez sur vous-même, vous analysez, vous auditez. Eh bien, en quatre, vous allez établir votre stratégie et votre plan d'action qui vous permettra, une fois que vous avez identifié vos risques, d'identifier vos opportunités et voire même, à terme, de transformer vos risques en opportunités. Pour savoir dans quel sens agir, le cinquième point, je dirais, classez vos risques et classez vos opportunités en priorité. Et occupez-vous de celles qui vont vous présenter le plus d'opportunités. Alors, le risque de ne pas cultiver sa simplicité, de manquer de confiance en soi et de ne pas être capable de lâcher prise, eh bien, le risque premier, c'est d'avoir le sentiment d'être surchargé. Et ça, on peut l'avoir tant professionnellement que personnellement. En plus de ça, vous pouvez avoir comme second risque, le risque de ne pas avoir d'objectif. Et il est difficile d'avancer dans la vie quand on n'a pas d'objectif. Et un autre risque également, ce serait peut-être le risque d'avoir trop d'objectifs. Donc, là aussi, soyez organisés et classez. Déployez votre propre plan d'action. Et pourquoi vous souhaitez agir dans ce sens ? Donc, enfin, je dirais les opportunités. Pourquoi est-ce que vous devez cultiver votre simplicité, votre confiance en soi et votre lâcher prise ? Je dirais que la première opportunité, et à mon sens, c'est la valeur la plus importante, c'est économiser du temps, avoir du temps pour soi. Et ne pas avoir de temps pour soi, c'est le premier facteur de stress. Et je vous rappellerai qu'en termes de santé, quand vous êtes stressé, vous entraînez dans votre organisme des réactions oxydatives. Ces réactions oxydatives, eh bien, elles ont des, comment je dirais, des produits de dégradation qu'on appelle des radicaux libres. Ces radicaux libres, ils vont envahir votre organisme et ils vont augmenter votre vieillissement cellulaire. Et donc, vous allez avoir, par exemple, la peau qui vieillit plus vite. Mais vous allez également avoir une interaction avec votre génétique. C'est-à-dire que vous avez une génétique, vous êtes peut-être prédisposé à certaines maladies ou pas du tout prédisposé à cette maladie, mais le stress va faire que vous pouvez avoir dans votre organisme des mutations ou des petites altérations au niveau de votre code génétique. Et ça, ça peut entraîner des cancers. Donc, prenez soin de vous, tout simplement. Voilà, voyez long terme et économisez-vous sur le long terme. Vous avez le droit de vivre et d'apprécier cette vie comme tout le monde. Donc, respectez-vous. Donc, comment économiser du temps ? Je dirais, en optimisant votre organisation. Et ça, ça peut avoir des répercussions sur un bien-être collectif, que je vais dire familial, voire même professionnel, parce que le sourire, c'est l'effet domino. Soyez souriant et vous verrez autour de vous que vous entraînerez avec vous les souriants. Alors, le deuxième point, je dirais, en opportunité de cultiver sa simplicité, c'est plus vous allez cultiver votre simplicité, plus vous allez vous libérer et vous allez accroître votre bien-être. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important également, parce qu'on a tous en nous une part de nous créative. Alors, cette créativité, elle va augmenter quand vous êtes bien. Et en fait, cette créativité, en quelque sorte, c'est votre expression corporelle. Et vous en avez besoin pour vous exprimer verbalement ou non-verbalement même. Mais ça, c'est un point important et un facteur qui va concourir à votre équilibre. Et puis, dans le troisième point, dans l'opportunité de cultiver sa simplicité, je dirais que plus vous allez être simple, et plus vous allez augmenter votre confiance en vous, et plus vous allez pouvoir vous réaliser, là aussi, sur le pro et le perso. Alors, aujourd'hui, en fait, moi, je dirais qu'on est dans un paradigme, en fait. On est au paradigme de ce qui est simple et de ce qui est très complexe. Alors, on pourrait se poser beaucoup de questions. Est-ce qu'on va être au paradigme de, justement, cette simplicité grâce à ces nouvelles technologies ? Ou est-ce que ces nouvelles technologies, elles vont nous apporter réellement de la simplicité ? Est-ce qu'elles vont, à terme, en fait, être capables d'augmenter les capacités de l'homme ? Presque, là, j'ai envie de parler du transhumanisme. On n'y est pas encore, mais on s'en rapproche. Donc, l'homme, c'est un individu phasique et complexe. Il est construit et il subit différentes phases. Ces phases émotionnelles, il y en a plein, 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 on est parfois envahi. Et ces phases émotionnelles, elles vont arriver avec des fréquences différentes et elles vont se manifester à des amplitudes différentes. C'est-à-dire qu'elles vont avoir une force d'expression plus ou moins importante. Alors, si vous vous schématisez, par exemple, le cercle dans lequel on met le yin et le yang, donc, on va voir qu'en fait, les deux se complètent. Et bien, c'est la même chose pour la complexité et la simplicité. Dans votre vie, vous avez une première phase de développement, donc, qui est liée à votre éducation et autres, mais également liée à vos bases génétiques. C'est ce qu'on va appeler l'INÉ. C'est ce qui vous caractérise. L'INÉ, c'est quoi ? En fait, c'est, vous avez un génome constitué d'ADN, et voilà, de base du génome. Et cet ADN, en fait, on dit qu'il va être codé, il va être exprimé, il va être traduit en différentes choses, telles que des protéines. Et tout ça cumulé, en fait, ça va faire une entité unique qui est vous. Qui est vous. Et donc, cet INÉ, en fait, il va faire que vous êtes un individu génétiquement plutôt simple, plutôt complexe. Et sur cette couche de l'INÉ, en fait, vous allez rajouter une couche d'acquis. Alors, l'INÉ, je le rappelle, c'est tout ce qui va venir de notre génomique. C'est ce qui nous constitue, mais c'est également ce qui va être influencé, par exemple, par notre éducation familiale, notre environnement, l'environnement notamment externe. Et il va également être façonné, notre INÉ, c'est-à-dire cette balance entre notre complexité et notre simplicité, elle va être confectionnée également par un ensemble de facteurs internes. Voilà, ça peut être des choses comme des neurohormones, enfin bref, c'est ce qu'il y a dans notre corps, dans notre physiologie, et qui va dicter un peu notre part de complexité et de simplicité. Donc voilà, c'est quelque chose de pas simple, mais c'est beaucoup de facteurs qui vont influencer la base de notre INÉ, c'est-à-dire notre poule de complexité et de simplicité. Et sur cette couche, on va ramener une couche d'acquis, et pareil, ça va être une dualité entre une complexité et une simplicité. On va plutôt développer la simplicité ou notre caractère à la complexité. Comment ? Eh bien, ça, ça va être par des influences, donc des facteurs externes, ça va être par exemple notre expérience professionnelle, notre expérience de vie, ça va être là aussi d'autres facteurs externes, notre entourage, nos amis, autre chose, et ça va être encore nos facteurs internes, puisque notre corps et notre physiologie sont toujours là. Donc voilà ce que je voulais vous dire de façon très simple, c'est qu'on recherche souvent la simplicité, mais il ne faut pas perdre en tête qu'on est des individus complexes. Et on n'a pas que de la simplicité, on a également des éléments de complexité qui nous constituent. Et on a des phases durant lesquelles, il est très difficile de l'expliquer, mais en se connaissant très bien, on est capable d'identifier ces facteurs. Donc on a des phases où on va être plutôt très simple, et d'autres phases de notre vie où on va plutôt être décrit comme individu très complexe. Donc c'est à nous d'étalonner notre échelle de valeur, et d'essayer de nous contrôler pour atteindre un équilibre, et être plutôt simple et plutôt complexe, et savoir devenir complexe quand on a besoin de l'être, et simple quand on a besoin de l'être. Donc en fait cette notion de simplicité et de complexité, en fait c'est quelque part un ressenti personnel. Et ce ressenti en fait, il est, comment je vais dire, il est prédéfini dans notre petit cerveau émotionnel. Alors notre cerveau émotionnel souvent, il est regroupé dans ce qu'on appelle le système limbique, les amygdales. Donc tout ça, ça va former un cerveau émotionnel. Et à l'opposé de ce cerveau émotionnel, on a la partie cérébrale et la partie cortex, qui elle, va donner un temps de réponse beaucoup plus long, mais qui nous permettra d'avoir une réflexion beaucoup plus, on va dire, aiguisée. Et par exemple, dans une situation d'urgence, c'est plutôt le cerveau émotionnel qui va réagir, de par nos décharges d'adrénaline, et dans des situations, on va dire, un peu plus réfléchies, c'est plutôt notre cortex qui va réfléchir. Donc, si maintenant je devais définir, en fait, comment je vois les différents niveaux de simplicité, je dirais qu'il y a trois niveaux de simplicité. Il y a un premier niveau de simplicité, qui est le niveau de simplicité, donc, élémentaire, qu'on va utiliser dans la vie quotidienne et à l'instant T. Je définirai après un niveau de simplicité que je vais appeler intermédiaire. C'est plutôt un niveau de simplicité qu'on va mettre en place à court terme et moyen terme. Puis, enfin, on a la simplicité, elle, élaborée, donc, qui va plutôt être mise en place à moyen terme et à long terme et qui va demander, en fait, quelque part, une réflexion et un contrôle plus élaborés. Je vous expliquerai un peu après qu'est-ce qu'il en retourne. Alors, pour vous expliquer ces trois niveaux de simplicité, en fait, je vais les illustrer sous forme de schéma. Ce qu'on va s'apercevoir, en fait, dans mes schémas et mes illustrations, c'est que la notion de simplicité, elle est avant tout hyper subjective. Par exemple, les schémas que je vais utiliser, les illustrations, ne seront peut-être pas applicables à votre vision du monde et à vos besoins. Alors, pour commencer avec le premier niveau, la simplicité élémentaire. Alors, je dirais que, déjà, dans une notion clé de simplicité, c'est tout repose, à mon sens, sur l'organisation. Donc, le premier niveau de simplicité élémentaire, je l'illustrerai avec un cas d'application. Ou, je dirais, un cas d'application sur les enfants, la prise en charge de nos enfants. Donc, par exemple, il y a des choses que vous pouvez identifier dans votre vie. Vous vous apercevez que, le matin, avant d'aller à l'école, les enfants sont très agités, ou alors, certains de vos enfants ont le réveil difficile, et du coup, c'est très difficile de les préparer. Plutôt que de mettre la pression à vos enfants, le matin, en fouillant dans les armoires pour essayer de trouver, à la dernière minute, ce qu'il va mettre, parce que vous vous apercevez qu'il pleut, eh bien, moi, je serais vous, en fait, je m'organiserais. Tout simplement, je sais que ce moment du matin, il est plutôt désagréable. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un moment où, le soir, je suis bien et j'ai du temps, avec mon mari, pour essayer de nous organiser. Donc, je check et je vérifie la météo, et puis après, tout simplement, je prépare les affaires des petits bouts, je les pose sur le lit, et le matin, l'intégralité de leurs vêtements est là, et ils n'ont plus qu'à s'habiller, je n'ai rien oublié. Et je me suis adaptée à la météo. Donc, c'est quelque chose de très simple, de ce que j'appellerais élémentaire, mais c'est quelque chose qui peut vous faire gagner du temps, puis économiser du stress, de l'énergie, et puis, ça permet à tout le monde d'aller à l'école avec le sourire et sans avoir eu quelques désagréments le matin. Alors, en deuxième point, je dirais que la simplicité intermédiaire, alors, comment est-ce que je pourrais l'avoir ? La simplicité intermédiaire, c'est celle que vous allez essayer de mettre en place à court terme pour gagner du temps. Alors, ça peut être quelque chose de très idiot aussi, c'est qu'il y a quelque chose qu'on oublie tout le temps et qui est très désagréable, c'est que quand on va faire nos courses, on oublie tout le temps nos poches à course. Alors, systématiquement, soit on rentre avec les bras complètement chargés et du coup, on fait trois allers-retours pour monter toutes les courses, ou soit on dépense encore un peu d'argent et on achète encore une énième poche qu'on va remettre dans notre collection. Donc, pour éviter ça, par exemple, il y a une stratégie de simplicité et d'organisation qui est très simple. C'est une fois que je remonte mes courses, je mets tout simplement ma poche à course sur la poignée de ma porte, comme ça, si je redescends à ma voiture, je dépose cette poche dans le coffre de ma voiture et systématiquement, je la trouverai le jour où j'aurai besoin. Donc voilà, je m'organise à l'instant T pour optimiser mon organisation à court terme. Donc, je dirais que le troisième point, c'est la simplicité élaborée. Alors, voilà, c'est la plus difficile à mettre en place car elle va demander plus de réflexion. Alors, si là, je me réfère à mon expérience aussi et à mon entourage et au sujet évoqué par beaucoup de mon entourage, je dirais que je constate que de nombreuses personnes sont en train de réfléchir à comment optimiser son temps et comment essayer d'être plus présent avec la famille. Je dirais que souvent être évoqué, en fait, pour eux, la solution miraculeuse de venir son propre patron et de travailler depuis son domicile pour pouvoir s'organiser, travailler en home office de façon à ajuster, en fait, la quantité de travail en fonction du besoin de la famille et des priorités de la famille. Alors, dit comme ça, c'est simple, mais cette simplicité, qu'on va dire élaborée, elle est pourtant très complexe en réalité à mettre en œuvre car elle présente de nombreuses contraintes. Alors, ces contraintes, elles vont être organisationnelles, mais en premier lieu, elles vont être également sécurité financière puisque pour vivre, on a besoin de sécurité financière puisqu'on est engagé souvent financièrement. Donc, voilà, c'est la simplicité élaborée. Il faut qu'elle soit faisable et pérenne dans le temps futur, c'est-à-dire, est-ce que c'est réalisable ? Donc, pour résumer, je dirais qu'au regard de ces trois exemples, l'exemple de la simplicité élémentaire, comment je m'organise dans ma vie courante, la simplicité intermédiaire, c'est comment je m'organise dans ma vie courante pour retrouver le bénéfice à court terme, et la simplicité élaborée, c'est comment je réfléchis sur le long terme pour aller vers la simplicité. Donc, en résumé, je dirais qu'au regard de ces trois exemples, on note que la simplicité, elle est avant tout hyper subjective. On ne va pas rechercher les mêmes choses dans la simplicité. Ce qui est simple pour quelqu'un peut paraître un peu plus compliqué pour quelqu'un d'autre et vice-versa. Donc, j'ai envie de poursuivre le résumé en disant que, tout comme vous, en fait, je me pose beaucoup de questions. Je ne sais pas si mon avis, il est bon, le bon, mais néanmoins, j'ai quand même envie de vous dire que je vous invite à optimiser ces différents points pour essayer d'aller vers la simplicité. Le premier point, je dirais, c'est apprendre à vous connaître vous-même. Vous êtes construit par beaucoup d'événements de votre vie. Donc, ne restez pas sur le passé de ces événements de la vie et essayez, si vous considérez que c'est quelque chose, un boulet qui vous empêche d'avancer, essayez plutôt d'avoir une vision de façon à voir en quoi ces événements de la vie difficiles vous ont rendu peut-être plus fort et vous permettent de progresser davantage. Donc, regardez plutôt, je dirais, les forces que les faiblesses à votre situation. Et puis après, détectez et identifiez vos valeurs de bien-être. Qu'est-ce qui est important pour vous, au fond ? Ce qui est important pour vous n'est peut-être pas ce qui est important pour votre voisin. Donc, en fait, il faut que vous ayez la capacité de vous identifier vous, d'identifier vos valeurs et d'identifier celles de vos voisins et notamment ceux avec qui, par exemple, vous travaillez et ceux avec qui vous vivez. Voilà. Après, il y a également le fait d'accepter ses émotions. Ça, c'est hyper important. On est des êtres vivants, on est humains, c'est comme ça. L'être humain a beaucoup de défauts, beaucoup de qualités. Mais parmi ses défauts également, c'est un être qui peut être rempli d'émotions. Donc, moi, je vous invite à contrôler vos émotions. Et contrôler ses émotions, quelque part, ça, c'est de l'intelligence émotionnelle. Voilà. Apprendre également à modifier, à mon sens, le seuil d'activation de nos émotions que je qualifierais de non constructives. Quand vous avez des émotions qui ne vous apportent rien et qui vous font plutôt régresser que progresser, eh bien, éviter les pertes d'énergie et prioriser les émotions qui seront dites constructives. Comment les identifier, ces émotions constructives ? Eh bien, c'est celles qui vont vous apporter un bien-être, qui vont vous apporter de la confiance en vous, qui vont vous amener vers la simplification et l'acceptation de vous-même, en fait. Et je dirais, les émotions constructives et celles qui pourraient amener la simplicité plus élaborée, eh bien, pour moi, cet outil, c'est la soif d'apprendre, c'est la soif de comprendre, c'est la soif de progresser et de s'améliorer continuellement. Et de s'améliorer continuellement, non pas en étant altruiste, mais en ayant de l'empathie. Si vous avez de l'empathie pour les autres et si vous arrivez à construire une société sur cette base et ce principe de vie, les autres auront également de l'empathie pour vous. Et on partira vers une progression sociale que je qualifierais d'intelligente émotionnellement. Et ça, c'est chouette. Alors, moi, j'ai un peu un profil de qualité. J'organise ma vie un peu avec des principes de qualité. Alors, la qualité, moi, je dirais que vous pouvez construire votre vie, en fait, comme à l'image un peu de la roue de Deming. Deming, c'est un super monsieur, en fait, qui avait eu l'idée d'organiser, en fait, comment je dirais, la manière de faire un peu industrielle. Et l'organisation industrielle, moi, je la retranscris, en fait, dans ma vie de tous les jours. Cet aspect de management des sociétés, je l'applique dans ma vie de tous les jours. Et je construis moi-même ma roue de Deming. Alors, ma roue de Deming, elle est décomposée en quatre phases. C'est plan, do, check, act. Ça veut dire que vous planifiez, vous faites, excusez-moi, vous vérifiez et vous actionnez. Et cette roue, elle est continue. C'est-à-dire que vous êtes dans l'amélioration continue. Vous ne vous basez jamais sur vos acquis. Ce qui est acquis peut l'être un jour, mais ne pas l'être le lendemain. Donc, il faut rester très humble. Et il faut progresser avec un niveau de pente que vous ajusterez. C'est-à-dire que si vous mettez cette roue sur votre pente, l'inclinaison de votre courbe, elle est plus ou moins, comment je dirais, importante. Si vous êtes quelqu'un de très ambitieux et d'exigeant avec vous-même, vous allez avoir une grosse pente. Là, je dirais, attention, il y a des objectifs, qu'on va dire réalisables, et d'autres non réalisables. Si vous êtes plutôt quelqu'un qui allait tranquille, vous allez avoir une pente d'inclinaison moindre. Donc, vous allez progresser plus sur le continu. Et cette roue de Deming, en fait, il est important. En fait, elle est souvent représentée par une petite cale. Alors, cette petite cale, ça peut être ce que vous voulez, mais en fait, quand vous avez votre pente et votre roue dessus, la logique voudrait que votre pente, elle va faire attirer votre roue vers le bas. Donc, tout ce que vous avez réalisé, vous allez faire marcher en arrière. Donc, il ne faut pas que cette roue bouge, il faut qu'elle progresse, cette boue. Donc, vous allez utiliser une petite cale pour la bloquer. Et bien, moi, personnellement, cette petite cale qui fait que je bloque ma roue, et voire même cette cale, moi, je l'utilise comme un catalyseur, c'est-à-dire que je vais impulser, au contraire, le fait de faire avancer ma roue. Et bien, cette petite cale, pour moi, c'est la technologie. Voilà, c'est la technologie, mais pas que ça. C'est également le fait de savoir et également de bien m'entourer. Et pour moi, tout ça, ça constitue ma petite cale qui m'empêche de régresser et qui m'oblige à aller plutôt vers l'amélioration continue. Donc, je dirais que mon dernier petit conseil ou avis, ou vous le prenez comme vous voulez, mon dernier conseil, ce serait de vous dire privilégiez la réflexion. Utilisez votre cortex. Votre cerveau émotionnel, il va réagir à l'ordre de la microseconde. C'est la réponse qui est dite instantanée. C'est la réponse primitive, comme les animaux. Donc, celui-là, j'essaie de le contrôler. Et à côté, je vais utiliser mon cortex. Alors, lui, c'est le cerveau le plus élaboré. Et lui, pour le faire réagir, l'intégration neuronale, elle fait qu'il a une réponse de l'ordre de la milliseconde à la seconde. Donc, voilà. Essayez de faire en sorte d'utiliser cette partie du cerveau pour optimiser votre réflexion. Et en deuxième point, là, je dirais que ne vous laissez pas envahir par vos émotions. Contrôlez ce cerveau émotionnel et cultivez ainsi votre lâcher prise en acceptant tout simplement les situations que vous ne pourrez pas de toute manière contrôler. Alors, posez-vous de façon à justement anticiper le risque de ces situations que vous ne pouvez pas contrôler. Et essayez de faire germer, en fait, les opportunités. C'est ce que j'ai appelé, en fait, précédemment, la simplicité élaborée. La simplicité élaborée, ce serait d'être capable de ruter, c'est-à-dire de transformer une situation qui se présentait à vous. Donc, une situation avec des risques. Et en fait, cette situation avec des risques, vous allez faire en sorte de la transformer en opportunité sur le court, moyen ou long terme. Et tout ça, à mon sens, c'est possible. Donc, voilà. Alors, je clôturerai ce sujet tout simplement en vous disant n'hésitez pas. L'intelligence émotionnelle, c'est un vrai outil à utiliser socialement et collectivement dans une économie, à mon sens, de partage. Cultivez votre simplicité parce que vous vous sentirez mieux, vous aurez confiance en vous et en plus, vous lâcherez prise. Et en plus, ce bienfait-là, il est collectif pour tout le monde. Donc, voilà. En espérant vous avoir renseigné sur le sujet et puis, je vous dis à bientôt, en fait, pour un autre sujet. Au revoir et merci de m'avoir écoutée encore et n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501